Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mon sang n'a fait qu'un petit tour. J'ai bondi comme un lion monté sur ses grands chevaux. Tiens, bondi, attrape. Je ne permettrai jamais qu'on abîme mon meilleur ami. Ça t'apprendra, canaille. Arrête, arrête. J'ai presque pitié de lui. Pas de pitié pour celui qui s'attaque à ma vieille galoche. Ça, c'est fort. T'aurais dû le voir filer, mon vieux. Il a filé en le dos. Tant pis pour toi, filin. Merci, gobelin. Merci de m'avoir défoncé. Quoi? Je veux dire pourfendu. Hein? Je veux dire, s'enver la vie. Saligot! Oui, t'as raison. Saligot! C'est fatigant, une nuit comme ça. Viens manger. Ça va te confroter. Attends. À propos, ça te ferait quelque chose de m'avancer quelques petits sous? Oui, alors. Après tout ce que tu as fait pour moi cette nuit. Toute ma frotture, dis-tu à toi, alors? J'ai acheté de la confiture, du pain tranché, du ciment, du plâtre. Du plâtre. On va manger des moules? Oui, non, le plâtre, le ciment, c'est pas pour nous, c'est pour le petit lézard. Hein? Le petit lézard. Oui, oui. Là, sur le mur, la fissouille. T'as dit, faut réparationner. La lézarde. Oui, c'est ça. Le petit lézard, fille. Bon. Faudra penser de remettre du papier peint quand t'auras terminé la réparation. Oui, c'est moi que je vais faire le... Mais naturellement. Figure-toi que le type, cette nuit, qui te battait dans mon rêve, il ne cessait de répéter. Sol, c'est une nouille. Il ne sait rien faire de ses dix doigts. Il a dit ça. Oui, j'étais furieux. Tu veux savoir ce que je lui ai fait? Non, 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 je t'en supplique. Faut lui montrer qu'il a tort. Oh oui, t'as raison. Le vilain, le vilain. Sais-tu comment on fait? Oui, euh, non. Non. D'abord, agrandir la fissouille pour que le ciment tienne bien. Agrandir la fissouille. Agrandir la fissouille. Agrandir la fissouille. Agrandir la fissouille. Oui, ça va. Ensuite, la truffée de ciment et de plâtre. C'est facile. Pourquoi tout le monde me détexte? Non, 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 faut rien confondre. C'est un rêve que j'ai fait. Peut-être toi tu arrives assez, mais pas moi. Tout à l'heure, je suis été faire des courses. Et en revenant, je m'ai arrêté au restaurant pour manger un petit peu de pain tranché. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est fouillé, hein ? Ça ne se passera pas comme ça ! Je vais venger notre honneur ! Sa description. À quoi ? Oui. Dis-moi vite à quoi il ressemble. Il est grand, il est petit, il est noir, il est chata, il a une moustache ou bien il n'y en a pas. C'est important, tu comprends. Il faut que je tape sur le bon. Merci, Jovelet. Pas une seconde, t'arrêtes de me sauver. Vas-y, fripouille-moi ! Toutes mes espagnes, toute ma trichesse ! De l'argent ! Quelle horreur ! Je m'en vais me battre pour notre honneur et toi, tu m'offres de l'argent ? Je ne sais pas ce qui me retient d'agonir, là, devant tes yeux de désespoir, juste pour que tu comprennes l'insulte que tu me fais. Excuse, Gobelet. Pardonne à ta galoche. Je veux carbonise d'impatience. Dis-moi vite, comment est-il, ce petit ? Eh bien, voilà. Ce petit, il est grand. Bon, il a une moustache ou bien il... Qu'est-ce que tu fais ? Le petit ? Ah ? Il est grand comme ça, le petit ? Bon, je le casserai, ce grand maigre. Il n'est pas maigre du tout. Comment ? Il est très extrêmement gros. Quoi ? Il a l'air d'un rhino féroce. Un épouvantail géant, terriblifique. Un orgue. Une rhubarbe bleue. Plus gros que le frigiditateur. Plus gros que le poil. Gros comme l'armoire. Oh ! Gobelet ! Gobelet ! Sois prudent, Gobelet vangeur ! Quand je pense que tu voulais me donner de l'argent. Moi, ton meilleur ami, c'est affreux. J'aurais pas dû. Quand j'y pense, ça me fait l'effet d'une gif. Pourquoi tu le prends, alors ? Qu'est-ce que tu veux insinuer ? Rien du tout. D'ailleurs, je suis bien tranquille. Avec toutes les études que tu étudies, on va deviendre très énormément riches. Et ça avance. Juste trois petites leçons et c'est déjà au point. C'était une riche idée d'entreprendre ces cours de plomberie par correspondance. Approche, je vais te montrer. Regarde ! C'est pas beau ? Grâce à qui ? Grâce à Bibi. Viens, on va visiter. D'accord, d'accord. Tu vois le robinet qu'il y a là-bas ? Ouvre-le, tu vas voir. D'accord, d'accord. Eh, attention ! Place le seau juste en dessous. Alors, ça vient ? C'est bizarre, bizarre. Y a rien qui coule. Ouvre-le davantage. En tout cas, on sent qu'il se passe quelque chose. Écoute, ça vaut. Je l'ai ouvré au maximum, alors. J'ouvre encore ou jamais ? Je l'ai ouvré au maximum, alors. Je l'ai ouvré au maximum. La mémoire ! Voilà, voilà. Pas mal, que ça. Pas mal ! La mémoire ! Regardez ! Il m'a porté les sabins ! Mais c'est quoi ? Les robinets ! Ah ! Je t'en supplie ! Fais pas ça ! Tout le monde peut se tromper ! C'est en plombant qu'on devient plombier ! Laisse-moi, espèce de crône ! Jamais, jamais ! Je meurerai plutôt avec toi ! Il s'agit pas de mourir, là ! J'ai besoin d'une serviette pour m'éponger ! Oh, et alors ? Tu m'as fait peur ! Je viens de me souvenir que j'ai un rendez-vous très important ! Bon, je crois que ça y est, maintenant ! Adieu ! Goblet ! Non ! Goblet ! N'y va pas ! Non, Goblet, il est terrible ! Il va t'assaisonner ! J'en ai marre de lui servir de remorqueur ! Oh, pauvre, pauvre Goblet ! Il va se faire crabouiner ! À la petite cuillère, il va falloir le ramasser ! Heureusement, j'en ai toujours une sur moi ! Je vais réparationner le petit lézard ! Oh, c'est parti ! Oh, c'est parti ! C'est parti. 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 mon cousin. tu seras. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.